Je suis convaincu, je constate que la plupart des boîtes ne sont pas du tout prêtes à l'IA. Une entreprise, c'est un truc un peu complexe, c'est comme un organisme vivant, il y a plein de trucs, tout interagit avec tout le reste, et les boîtes en France, elles n'ont pas une habitude d'évolutivité, elles n'ont pas du tout une habitude d'agilité, et on se retrouve au contraire à voir des boîtes en France qui craquent à cause de l'IA. Mais il y a des boîtes en France qui ont craqué avec l'arrivée de l'informatique. Elle est plein, il y a plein de boîtes, il aurait suffi que dès l'arrivée du PC, elles se disent, ah, on arrête la boîte deux jours, on achète trois PC, et tous ensemble les amis, on va regarder en quoi ça peut être utile dans notre boulot, il aurait suffi de ça, en France, pour que toutes les boîtes, elles connaissent un boost avec l'arrivée de l'informatique moderne. Bon, c'est exactement pareil avec l'IA. Maintenant, on se dit, mais pourquoi, c'est nous, il y en a qui ont dit qu'on refusait les PC. Parce qu'il y a des salariés qui ont dit, bah, moi, chez moi, j'ai un PC, ça m'aide à mieux bosser, mais du coup, la boîte, elle n'est pas trop informatique, mais le patron, il ne comprend rien, mais il veut des gains de productivité, mais il voit que ça coûte des sous, du coup, il ne fait rien, le manager, il craque au milieu, merde, le salarié s'est barré dans une autre boîte qui a de l'informatique parce que c'est plus facile, du coup, il nous faut qu'on recrute, mais on n'a pas d'informatique, mais la boîte, elle explose. Bah, il y a des boîtes qui ont explosé avec l'arrivée des PC, c'est con. Et bah, en France, aujourd'hui, il y a des boîtes qui explosent avec l'arrivée des IA, et elles vont exploser. On attend de voir ce qui se passe, nos salariés, on ne sait pas comment les gérer, les managers, ils ne savent pas manager, ils ne s'intéressent pas à l'IA, ce n'est pas leur boulot. Le patron, il dit, oui, mais en fait, il ne faut rien, je caricature grave tout ça, c'est de la faute de tout le monde, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Les entreprises françaises, aujourd'hui, ne sont pas du tout, du tout, du tout prêtes à l'IA, et c'est une catastrophe qui est en train d'arriver à grands pas. Et je voudrais bien que ça change, et ça ne change pas.